Musique On vous propose des alternatives à la viande. Par exemple, là, le flocon d'avoine, c'est une source de protéines, les barres protéinées, les criquets, le grillon et les légumineuses qui peuvent remplacer la viande dans votre assiette. Musique Nous sommes cinq étudiantes et nous avons créé GreenUp dans le cadre de nos études en master MRC. GreenUp, c'est une entreprise qui vise d'accompagner les établissements supérieurs dans leur démarche de développement durable. Donc, nous ciblons à la fois les étudiants pour les sensibiliser au développement durable et en même temps, on vise les enseignants, le personnel de l'université. Les légumineuses, je ne pensais pas que ça remplaçait la viande. Ce qui m'a le plus frappé, c'est les insectes, en fait. Manger des insectes, ça peut être un peu rebutant pour certaines personnes, mais au final, on s'aperçoit que c'est une excellente source de protéines, ce sont de bons produits qui peuvent totalement supplanter la consommation bovine, notamment, qui, elle, est extrêmement énergivore. Notre deuxième animation, c'est l'atelier dégustation à l'aveugle. Ça consiste à faire goûter aux participants les différents produits, soit locaux ou industriels, et voir s'ils peuvent faire la différence entre le produit industriel et le produit local. C'est des plutôt belles animations. On peut voir que beaucoup d'étudiants se sont mobilisés pour que tout se passe très bien et qu'on puisse découvrir un maximum de choses. Je trouve ça cool parce que ça permet d'éduquer, de promouvoir une façon de vivre plus éco-responsable. Je suis le coordinateur et le co-créateur du jeu Brouco, qui est un jeu de société de plateau, qui a la particularité d'être en coton. C'est un jeu qui se joue en équipe, qui a pour objectif de travailler l'imaginaire des joueurs et des joueuses en questionnant des situations politiques à l'échelle collective, mais également individuelle, et en sensibilisant sur différentes thématiques, notamment sur la biodiversité. Ils vont tourner la roue, ils vont tomber sur une carte, et l'idée c'est de leur faire découvrir les six premiers mini-jeux des cartes. S'ils gagnent le mini-jeu, ils repartent avec une boule à graines. Il y a un mélange de terreau, d'argile et de graines. Sensibiliser vraiment les étudiants à la biodiversité et à ces enjeux, pour moi c'est fondamental. Ça nous touche tous, en tant qu'étudiants, en tant que jeunes, donc on est censé se mobiliser afin de pouvoir bâtir un futur meilleur, de changer nos habitudes de consommation qui peuvent être néfastes pour la planète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada